Musique Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la Scrap Didi Box du mois de mi-juin 2024 dans un combo de couleurs vraiment super jolie et ça s'appelle, donc c'est sous les tropiques et du coup Scrap Didi a également sorti une capsule d'une collection capsule sur, sous les tropiques qui s'intitule sous les tropiques en complément donc de la box et vraiment c'est super joli donc ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo on court un peu après le temps normalement ça devrait rentrer dans l'ordre au mois de juillet, courant juillet j'aurai retrouvé un peu plus de temps pour pouvoir scraper davantage parce que ça me manque énormément également de pouvoir faire des vidéos, du coloriage, du scrap, bref tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne et de pouvoir le partager avec vous sur ma chaîne Youtube donc là je prends vraiment le temps, très exactement, il doit être 6h30 du matin de bonheur et de bonne humeur pour profiter pleinement de mon jour de repos et donc voilà, j'avais envie de faire une présentation de la Scrap Didi Box donc du mois de mai-juin 2024 et ensuite j'avais envie de faire une petite création avec parce que franchement j'adore énormément ce contenu et c'est super joli donc Scrap Didi Box, qu'est-ce que c'est ? donc pour ceux qui ne connaissent pas, Scrap Didi c'est une marque de scrapbooking française qui est donc gérée par Amandine, donc d'où Didi et de son mari Geoffroy donc ils font des merveilles, franchement c'est super joli ce qu'ils créent c'est eux qui fabriquent tout, les tampons, les embellissements bois, les découpes de papier bref c'est très très beau donc du coup j'avais envie de partager ça avec vous donc ce sont des boxes qu'on peut prendre soit à l'unité ou soit sous forme d'abonnement vous avez deux boxes, deux versions de boxes une box avec matrice de découpe et une box sans matrice de découpe donc je vous mettrai tout en barre d'infos pour retrouver donc les liens des abonnements ou des achats à l'unité et donc je vous propose de découvrir la box ensemble donc tout d'abord, donc voilà, vous avez l'intitulé quand vous ouvrez votre box comme ceci et au verso vous avez donc le contenu de la box vous avez également le combo avec les Distress Oxide donc c'est également tout ce qui est Distress puisque c'est les mêmes nonons ça fait également pour tout ce qui est les crayons aquarelles de chez Rangers hop, pour titre d'info ce sont ceux-là vous retrouvez également le nom des couleurs donc c'est aussi bien pour les Distress Ink, les Distress Oxide alors il y a des nouvelles Distress qui sont sorties je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent donc c'est pareil, du moment que vous prenez la T-Dice vous avez la couleur qui correspond au combo de la box donc ma box se compose de tampons en caoutchouc d'une planche de tampons en clair une planche de mots à découper un lot d'étiquettes à découper un mot en carton bois et le Dice puisque moi j'ai pris l'option de la box avec les Dice donc ça voilà et donc voici la petite alors on a toujours le petit bonbon qui va avec alors ça je trouve que c'est trop kiki parce que quand on scrappe souvent on aime bien avoir des petites gourmandises à côté donc merci tout plein c'est très très sympa donc au niveau du carton bois on a celui-ci donc c'est prendre son teint donc les embellissements en carton bois sont vraiment très fins et derrière vous avez une pellicule à retirer pour pouvoir les coller pas besoin de sortir son tube de colle avec des goulinures qui vont se mettre un petit peu partout vous simplement vous avez comme du double face pour pouvoir le coller donc prendre son temps moi j'ai bien l'intention de faire un marque-page exprès pour l'été parce que j'adore lire et donc du coup ça va être vraiment le mot parfait pour pouvoir faire un marque-page pour l'été donc c'est prendre son temps ensuite vous avez un petit lot d'étiquettes à découper donc sous les tropis dans le combo de couleurs donc les lots d'étiquettes hop je vais vous montrer se composent de plusieurs formes d'étiquettes vous avez les étiquettes rectangulaires vous avez les étiquettes qui sont un petit peu biseautées comme ça sur les côtés vous avez les étiquettes sous forme de fagnon vous avez les étiquettes rondes et je crois que j'ai fait le tour et après voilà soit elles sont pleines soit elles sont avec des petits traits comme celle-ci bref ce sont des petites étiquettes qu'on peut glisser partout sur n'importe quel projet moi je sais que j'aime beaucoup en avoir elles sont vraiment très très jolies elles sont faciles à côté collées relativement épaisse mais pas trop non plus pour pas faire trop trop de volume c'est vraiment super agréable donc ça c'est une petite un petit incontournable vous voyez vous les avez ici donc c'est le lot d'étiquettes ensuite passons au vif du sujet vous avez des tampons ils sont trop trop beaux donc déjà un énorme coup de coeur pour celui-ci donc c'est le petit chéri sous les tropiques donc c'est le petit koala je le trouve vraiment très très mignon donc chez Scrap Didi les tampons sont en caoutchouc monté sur mousse statique donc il vous faut juste un petit bloc acrylique pour pouvoir les tamponner ils sont toujours livrés avec la petite pellicule comme ça pour protéger le caoutchouc donc moi ce que je fais tout le temps c'est que je redécoupe un petit peu le tampon pour pouvoir avoir un tamponnage vraiment propre et sans toucher les côtés parce que c'est ce que je fais souvent mais après vous pouvez le laisser entièrement il n'y a aucun souci et donc je garde toujours la petite pellicule pour pouvoir remettre mon tampon dessus et pouvoir le conserver le mieux possible sachant que la qualité du caoutchouc c'est vraiment l'incontournable pour la durée de vie des tampons ça et donc je le mets toujours après dans ma petite pochette que j'ouvre préalablement au dessus pour pouvoir le ranger correctement donc là vous avez le petit koala alors au niveau des dimensions on est sur du 5 cm sur 4,5 pour le koala donc c'est vraiment une très bonne dimension pour faire de la carterie du support du scrap enfin pour faire du scrap franchement c'est vrai que c'est la dimension standard on peut vraiment les glisser sur n'importe quel projet ensuite vous avez le trio de fruits alors je trouve ça vraiment trop trop mimi donc vous avez les petites pastèques avec l'ananas avec les petits yeux le petit nez je les trouve vraiment trop choupi donc ils se présentent comme ceci alors peut-être que je vais les pardon peut-être que je vais les dissocier je ne sais pas en fait tout simplement il faut couper entre les deux mais là c'est quand même assez assez serré donc je ne sais pas du tout comment je si je vais les couper mais je les trouve vraiment super mignons donc vous avez vous voyez des petits personnages donc les fruits font à eux tout seuls 3 cm sur 3,5 cm à peu près vous en avez 3 avec la petite fleur ici pour l'été le petit ananas moi j'aime enfin il est vraiment trop mignon je trouve que c'est vraiment chouette ça peut être sympa pour faire sur les étiquettes des confitures par exemple je trouve que c'est vraiment sympa ensuite vous avez la fleur de vanille alors bon j'adore tout ce qui est fleurs et feuillages donc là c'est juste un véritable coup de coeur donc pareil voilà c'est un tampon comme le petit koala et comme le trio de fruits en caoutchouc rose donc ça j'adore et avec la petite pellicule de protection sur le côté au niveau des dimensions on est sur un tampon de 5,5 cm sur 4,5 cm donc ça fait vraiment une belle fleur je vous ferai peut-être un tuto coloriage à la suite de la vidéo pour vous montrer comment on peut colorier cette superbe fleur de vanille ensuite vous avez la petite planche à découper qui est plein de petits mots toujours dans le combo de couleurs donc ça c'est super intéressant le champ des vagues récolter les souvenirs les rires sous les palmiers voyager la magie des vacances notre oasis de tranquillité là vous en avez plusieurs soleil doré, chaleur, vacances, plages, cocotiers, douceur c'est vraiment super sympa vous avez les petits mots avec les définitions alors ça moi je suis totalement fan j'aime beaucoup ensuite vous avez des petits mots comme ça pareil dans les tons noir et blanc vraiment passe partout qu'on peut adapter à tous les projets et les petites étiquettes également comme ceci rectangulaire avec les petits mots qu'on peut mettre voilà vraiment partout donc ça j'aime beaucoup aussi c'est quelque chose que j'aime énormément ensuite vous avez la planche de clear ici donc avec la feuille la fleur tropique voilà un petit mot avec la définition alors ça pour faire des travails de fond c'est super sympa ou pour faire même des projets clean tout simplement c'est vraiment chouette un moment de douceur par essai au soleil et donc du coup on est sur une planche de tampon de 7 cm sur 10 cm alors moi j'ai commencé un petit peu à m'amuser avec cela j'ai fait voilà la colorisation de cette petite fleur ici avec le feuillage ici donc je me suis vraiment éclatée j'ai sorti vraiment des couleurs super flashy et je pense que je vais faire voilà beaucoup de beaucoup de alors moi j'aime beaucoup la carterie parce que c'est des petits c'est des petits supports des petits projets qu'on peut scraper on va dire sur une journée alors on va peut-être pas scraper pendant 8 heures mais ça permet que voilà de faire du scrap minute avec des projets vraiment sympas qui prennent pas forcément beaucoup beaucoup de temps et pour lesquels on peut prendre beaucoup de plaisir et j'avais vraiment envie de travailler sur des combos de couleurs très très flashy donc de reprendre le combo de couleurs qui est suggéré dans la box mais avec beaucoup de luminosité pour pouvoir faire des trucs voilà vraiment très très branchés sur l'été donc ça c'est les clear et ensuite vous avez les dice alors là c'est un véritable coup de coeur parce que pour celui-ci c'est tout simplement un dice qui fait une dimension de 7 cm sur 9 cm alors moi j'aime beaucoup beaucoup tout ce qui est ATC carterie marque page les tags tout ce qui est petit support et ça c'est vraiment 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 chouette parce que regardez je les ai testés je les ai découpés et en fait ça donne ça avec une petite attache ici donc on peut passer un petit bout de ficelle et on peut faire un petit jeu de cartonettes soit à partager à collectionner et je trouve que c'est vraiment chouette c'est pas trop trop petit on peut vraiment s'amuser à faire de belles créations et à intégrer plusieurs tamponnages c'est pas trop grand non plus donc du coup ça peut faire des petits projets vraiment sympas bref j'ai adoré j'ai adoré c'est pareil chez Scrapiddy vous avez aussi vous avez les découpes de timbres qui sont super chouettes vous avez les découpes de Polaroid vous avez les découpes du photomaton en long aussi comme ça que je me suis mis dans ma commande et c'est vraiment super sympa et moi j'aime beaucoup ces petits supports parce que ça peut faire c'est des petites créations qu'on peut décliner avec plusieurs tampons différents c'est vraiment chouette et ensuite dans le set de Dive vous avez également alors les mots c'est les mots donc là c'est aventure exotique donc en fait c'est un dice que vous mettez directement donc sur votre projet dans la Big Shot et ça va en fait poinçonner le papier avec le mot directement dans le papier je trouve que c'est super sympa à utiliser c'est vrai que je ne les utilise pas souvent mais je pense que ou alors on peut même faire des petites étiquettes vous savez on le on le on le met dans la matrice je recommence on le met dans la Big Shot du coup ça va vous faire là c'est éclat tropical et après on peut le détourer pour faire sous forme de petites étiquettes pas forcément directement sur le projet donc c'est vrai que c'est très très sympa et ensuite vous avez les petites fleurs et les feuilles qui vont avec donc je crois que c'est l'hibiscus avec cette superbe découpe aussi en feuillage et celle-ci également vraiment qui sont sur l'été alors celle-ci j'ai vu il y avait une fille sur le groupe de la communauté qui l'a passé en deux en deux fois en fait une fois en rose je crois et une fois en violet par exemple et après en fait elle a intégré la découpe du coeur de la fleur je ne sais pas si on le voit voilà le coeur de la fleur elle l'a intégré avec la deuxième découpe et c'était vraiment super joli je trouvais que c'était une super idée donc voilà de quoi faire de très beaux projets avec cette superbe box donc là c'est la box et vous avez également la capsule du coup parce que c'est ils appellent pas c'est une collection complète parce que c'est une petite collection entre guillemets petite non moi je trouve qu'elle est quand même super grande donc capsule sous les tropiques où vous avez plein plein d'autres tampons vraiment super jolis quand je recevrai mon colis d'été je vous referai une vidéo en vous présentant ce que j'ai retenu pour ce colis d'été et je vous présenterai également ce qu'on peut faire avec donc je vais mettre tout ça de côté je vais commencer à préparer et je pense on va faire ensemble une petite cartonette comme celle-ci donc je pense que je vais partir sur le tampon de ces deux là je pense que je vais faire ça avec un petit fond à l'aquarelle vraiment très léger et une mise en couleur au crayon de couleur pour ces deux tampons pour pouvoir vous présenter un petit projet sur une étiquette allez je range tout ça et je reviens vers vous de suite donc voilà j'ai fait ma petite préparation alors je passe en rapide parce que en fait la façon dont je coloris la façon dont je tiens mon crayon je me suis aperçu que la mise en couleur n'était pas super pratique pour la visionner donc je me suis dit je vais faire une petite oeuvre par dessus ça et je vais vous expliquer tout au fur et à mesure donc comme vous pouvez le voir pardon j'ai détouré mes tamponnages parce que je trouve que pour le tamponnage c'est beaucoup plus pratique pour moi et ensuite j'ai fait donc mon tamponnage à l'averse affine toujours pour avoir quelque chose de bien fin et de bien noir comme j'aime beaucoup et j'ai fait la colorisation au crayon couleur chromaflow de Derwitt et je suis partie du coup pour la fleur de vanille dans les tons jaunes donc je fais d'abord en fait le plus foncé au niveau du coeur de la fleur sous forme de petit cercle en fait et après sur l'extrémité du centre de la fleur je passe sur une couleur un petit peu plus claire que celle que j'ai choisie au début ensuite pour ce qui est des pétales tout simplement j'utilise la technique du jeté vous savez quand je dis la technique du jeté donc c'est une technique c'est pas officiel ça fait pas comme ça c'est vraiment moi qui l'a dit que je la fais comme ça c'est que je pars en fait du plus foncé et je fais des coups de crayon et je lève la pointe vers la fin de mon jeté pour pouvoir donner de la luminosité en fait aux pétales et c'est ce que je fais donc sur l'ensemble de toutes les pétales de ma fleur donc je commence par le plus foncé je fais mon jeté à peu près sur les on va dire un quart de la feuille sur ensuite je prends un fond de couleur beaucoup plus clair et je fais un jeté par dessus un peu plus grand pour pouvoir avoir quelque chose de lumineux tout comme également pour les gousses de vanille vous voyez j'ai fait d'abord du marron après je mets un petit peu de noir pour faire vraiment quelque chose d'ombré et de plus foncé à la racine je rajoute une petite touche de marron mais pareil c'est toujours dans le mouvement du jeté et je laisse un peu de blanc pour pouvoir faire de la luminosité pareil pour les feuilles comme vous voyez je prends du vert je fais mon jeté là je rajoute du plus foncé et je termine par le plus clair on est sur trois couleurs pour la réalisation des feuillages donc c'est vraiment pas compliqué à réaliser c'est vrai que c'est important de laisser du blanc pour avoir quelque chose de lumineux ensuite pour la colorisation du koala donc alors là c'est super simple c'est tout simplement je fais une première base en fait avec un seul et même crayon couleur dans les tons gris je fais donc l'ensemble du motif au coloriage tout simplement c'est que je colorie alors bien sûr je ne fais pas des traits pour pas que ça fasse que ça soit hachuré parce que ce n'est pas joli mais voilà je fais des petits cercles et je fais des croisements au niveau de ma colorisation je rajoute un petit peu de rose au niveau des joues parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ensuite je vais venir accentuer des petites parties un peu plus foncées avec un crayon noir pour pouvoir que ça ressorte davantage mais c'est vraiment du coloriage de base pour le koala donc voilà j'ai détouré en fait donc ma mise en couleur que j'ai réalisé donc j'ai utilisé les crayons chromaflow comme je vous ai dit et j'ai fait vraiment le travail donc ou pardon vous ne voyez pas très bien j'ai fait vraiment la technique du jeté comme j'ai bien utilisé pour pouvoir mettre un bloc de luminosité dans ma colorisation et pour pouvoir faire donc mes dégradés la colorisation du koala c'est vraiment toute simple avec deux teintes de gris avec un petit peu noir pour au niveau des ombrages et là j'avais envie de faire un petit peu de patouille propre comme j'appelle ça alors du coup j'utilise la Distress Oxide Mooguid Lau donc pour faire mon fond je fais donc hop juste un peu comme ceci je mets un petit peu d'eau je fais mon petit truc pas très propre et en fait donc ça c'est une place des fiches je tourne et je vais juste faire quelques endroits je vais juste le placer comme ça hop je vais faire comme ça et je vais le relever hop donc ça c'est une technique que j'aime bien utiliser en fait ça fait vraiment des tâches un petit peu aléatoires mais qu'on maîtrise quand même un petit peu avec la plastifiche je prends ma lingette j'imbibe le surplus et ensuite je sèche j'imbibe voilà je vais prendre mon petit tampon texte ici en caoutchouc pour faire un petit peu des fonds donc je reprends la même enbre pour pouvoir avoir la teinte identique mais un peu plus soutenue alors là je ne vais pas chercher à faire quelque chose vraiment de propre très bien marqué c'est juste pour faire un petit fond de texte en fait comme ceci ensuite je vais prendre ma petite mousse comme ça je vais faire mon bord en jaune voilà je mets un petit peu light gun pour sécher et ensuite je vais venir superposer mes petits motifs donc je pensais faire ça comme ça ma petite étiquette en dessous donc je vais coller direct il est vraiment trop mignon ce petit coup voilà ça comme ça ça je vais le mettre en relief pas trop gros non plus je vais mettre ma petite étiquette ici donc je vais la couper parce qu'elle est un petit peu trop grande on va faire glisser en dessous voilà la mettre à cheval comme ça bien droite c'est mieux et ensuite je vais prendre un petit mot je vais prendre douceur que je vais venir coller par dessus c'est trop kiki j'adore ça fait vraiment un bien fou de scraper mais vous imaginez même pas à quel point ça me manquait donc voilà et là je vais mettre du coup un petit un petit un petit ruban je vais chercher un petit ruban pour mettre en haut je pense que celui-là il est pas mal du tout est-ce que ça va passer dans mon sinon je vais faire ça petit côté un peu déchiré c'est pas mal monsieur hop c'est un petit ruban un peu dans les tons jaune-vert entre les deux voilà un petit nœud je vais le recouper hop comme ça et voilà je le trouve vraiment super sympa bah écoutez j'espère que mon petit tuto vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour davantage de vidéos promis je pense retrouver un bon rythme une bonne cadence dès le mois de septembre je vous fais plein de gros bisous à très bientôt ciao